La Côte d'Ivoire, terre de semences. Il faut passer du slogan à la réalité, tangible, parpable. Pour ce faire, les acteurs de la chaîne des valeurs ont consacré son douze heures à réfléchir sur comment promouvoir la sémence et sa chaîne des valeurs. Parce qu'un maillon d'entrée de la productivité, la sémence doit être de qualité et certifiée. Il faut que chacun, en ce qui le concerne, travaille un professionnel dans son segment. Les chercheurs mettent la sémence au point. Mais il faut que cette sémence-là puisse être produite à l'identique quand elle va être multipliée pour la vulgarisation. C'est ça la certification d'ailleurs. Pour cette exigence, les participants à la première semaine des sémenciers ont fait des recommandations et salué la volonté du gouvernement ivoirien. Il faut simplement retenir la volonté ferme de l'État de Côte d'Ivoire d'appuyer la relance du secteur sémencier. Deuxièmement, la volonté forte exprimée par les acteurs de cette filière-là pour l'organisation de la production sémencière en Côte d'Ivoire. Le cadre réglementaire devra être renforcé pour ce qui est de l'ensemble des sémences parce qu'elles sont aussi végétales, foragères qu'animales. Le cadre réglementaire au niveau des sémences animales est faible. Sinon, pas disponible, pas fonctionnel. Il s'agira de le mettre en place. Les consommatrices, elles, ont une préoccupation essentielle. La sémence doit être produite à temps. La créature de ces produits-là, il y a un temps. Et quand le temps arrive qu'on n'a pas pu avoir les sémences à temps, on ne pourra pas faire la production, ce que nous voulons pour pouvoir nourrir les Ivoiriens. Nous demandons qu'ils mettent tout en pratique pour que le moment qu'on a besoin, déjà les sémences sont prêtes. C'est la somme de cette démarche qui permettra à la sémence d'être à l'origine de la performance des productions agricoles et animales sur la route de la nouvelle agriculture ivoirienne.